Une femme contrainte de brûler son enfant. Ceci est une mise en scène certes, mais il s'agit surtout d'une adaptation théâtrale d'une page sombre de l'histoire du Zimbabwe. Nous sommes en 1983. L'ancien président Robert Mugabe déclare que son gouvernement a découvert des armes cachées par d'anciens combattants de l'armée de libération, menées par son rival Joshua Nkomo qu'il accuse d'avoir organisé une insurrection. S'en suivra le massacre de plus de 20 000 personnes d'Anden Debele en majorité. La pièce 1983, The Dark Years, qui retrace cette histoire, avait été censurée en 2012. Mais avec le départ du pouvoir du président Robert Mugabe, elle a pu être jouée. C'est une question très sensible. Et d'où nous venons dans le Matabe-Neland, quand vous prononcez le mot Gokura-Hondi, les gens vont commencer à hausser les sourcils pour voir qui parle de Gokura-Hondi. Alors nous, en tant que troupes théâtrales, nous avons pensé que c'est le bon moment pour tenter et déclencher ce genre de débat. Nous avons besoin que la nation sache réellement ce qui s'est passé. Gokura-Hondi signifie la pluie précoce qui enlève l'ivraie en Shona, l'une des langues locales du pays. C'est le nom qui a été donné au massacre. Viol, pandaison, perte d'identité, en sont entre autres les conséquences. Discutant avec un vieil homme, cette jeune fille veut savoir qui elle est. Je joue le rôle d'une jeune fille. Elle n'a pas de nom parce qu'elle ne connaît pas son identité. Et cela s'est réellement produit dans le Matabe-Neland. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens qui ne savent pas qui est leur vrai père parce qu'ils sont issus de viols qui ont eu lieu pendant le Gokura-Hondi. C'est un très grand rôle et c'est bouleversant. J'ai l'impression d'avoir de grosses bottes à remplir. Dans le public, les émotions sont vives. Si certaines scènes donnent à rire, la plupart rappellent des souvenirs douloureux. Pour certains spectateurs, le sujet mérite d'être abordé afin de parvenir au pardon. Certains Zimbabouiens souhaitent que l'ancien président et l'actuel s'excusent publiquement et indemnisent les familles des victimes.